Avec la crise sanitaire, beaucoup de festivals sont annulés, mais certains parviennent tout de même à se maintenir en trouvant refuge sur Internet. C'est le cas de la sixième édition du festival Littérature au centre qui vient de commencer. Marie-Hélène Laffont, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'honneur de ce festival et puis vous y participez très concrètement. Vous avez enregistré ce matin une lecture scénarisée. Pourquoi c'était important de le faire, même si c'est devant une caméra et sur Internet ? C'était important parce qu'il faut que la littérature reste au centre et qu'elle reste vive et vivace. Le festival consacré cette année à la thématique de l'animal est un report du festival de l'année dernière, qui n'a pas vu le jour. Et donc, pour que le festival reste en vie, il importait de trouver une autre formule, d'inventer autre chose. Donc, en effet, des captations qui vont donner lieu à du texte vivant, qui sera accessible au public sur Internet. On va regarder un extrait de ce que vous avez fait ce matin pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et on en reparle. Sous la fenêtre de ma chambre, devant la maison, dans le soleil exactement, un chevreuil, frémissant, apparu, à l'arrêt, campé, figé, devant la voiture de mon neveu. La contournant à pas menu, la flairant, tendant le museau, effleurant le rétroviseur. Marie-Hélène Laffont, ça ne vous manque pas d'avoir un vrai public ? C'est le moment qui est trop petit, évidemment. C'est une frustration douloureuse. D'autant plus que j'ai la chance de beaucoup accompagner mes livres, et notamment dans le cadre du festival LAC, de partager le texte comme on allume un feu, vous voyez, avec une sorte de corps à corps, avec des lectrices, des lecteurs. C'est une chance inouïe de vivre ces moments-là. Ça nous manque infiniment. Et encore une fois, faute de grives, mangeons des merles. Donc, tentons d'inventer une autre façon. Alors, on parle ici d'un partage physique du texte, mais cette période d'enfermement, est-ce qu'elle n'est pas finalement favorable à la lecture ? Alors, évidemment, on le sait d'ailleurs, les librairies, quand elles sont ouvertes, et désormais elles sont commerce essentiel, ont accueilli beaucoup de lecteurs. Donc, évidemment que c'est une période favorable à la lecture, activité, solitaire, etc. Mais le partage me semble aussi extrêmement essentiel, et nous en sommes, hélas, privés. Alors, c'est une période qui peut être considérée comme favorable aux lectures de fond, et comme favorable à l'écriture aussi, il faut bien le dire. Alors, vous, vous avez offert quelque chose, vous avez partagé un roman pendant cette période qui s'appelle Histoire du Fils, qui a reçu le prix Renaudot l'hiver dernier. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Écoutez, ce prix Renaudot, décerné dans ces circonstances particulières, contraintes sanitaires obligent, a permis à ce livre, Histoire du Fils, de trouver un lectorat bien plus important que celui de mes précédents livres, qui avait pourtant tracé leur sillage, leur sillon, pardon, parce que tout simplement, un prix, évidemment, c'est un facteur d'exposition énorme pour un livre. Donc, en dépit des contraintes sanitaires, en dépit du fait que je n'ai pas pu accompagner le livre, il a magnifiquement trouvé sa place en librairie. Donc, c'est une très grande chance pour un livre, pour un éditeur, puisque mon éditeur et moi travaillent ensemble depuis 20 ans. Et les libraires et les bibliothécaires, depuis 20 ans, ont été aussi extrêmement fidèles et tenaces. Merci, Marie-Hélène Lafon, d'avoir accepté notre invitation. Le Festival Littérature au Centre, c'est donc sur Internet, cette année, sur le site littératureaucentre.net. Sous-titrage Société Radio-Canada